Deux grands chefs coutumiers de Kourou nous ont quittés durant 2018. Roger François, le Yopoto du village amérindien, décédé le 12 janvier. Il a été par ailleurs adjoint au maire de la ville spatiale sous la mandature de Jean-Etienne Antoinette. Et également Adaiso Nguete, chef coutumier des Saramaka. Ce capitaine était un fervent défenseur de la tradition. Il a passé près de 50 années à la tête de sa communauté. Il a été rejoint l'autre monde, comme il aimait le dire, à l'âge de 85 ans. C'était le 20 février. José Adelson, maire de la commune de Saint-Élie, durant 18 années, entre 1983 et 2001, nous a quittés comme il a vécu, c'est-à-dire en toute discrétion. Ancien membre du Parti Socialiste Guyanais, cet ancien infirmier est décédé à 78 ans le 5 avril. Yvan Koupra, dit Vano, a été le premier photographe guyanais diplômé à revenir travailler dans son pays natal. Formé à l'école Lui Lumière à Paris, il laisse derrière lui des souvenirs impérissables, avec des centaines de clichés d'une immense richesse, la plupart en noir et blanc. Cet artiste, à travers ses œuvres, nous aide à voyager dans le temps, en racontant l'histoire sociale, politique et culturelle de la Guyane. Vano s'est éteint le 16 juin, à l'âge de 71 ans. Maurice Bertrand a tiré sa révérence le 15 juillet, après une vie bien remplie à l'âge de 90 ans. Enceinte enseignante, elle a été directrice générale des services administratifs au sein de la collectivité départementale de 1985 à 2002, sous la présidence Nelly Castor. Instigatrice de la première semaine bleue en faveur des seniors, cette grande dame de la société guyanaise militait avant tout pour briser l'isolement des personnes âgées. Richard Ouassim a été président de la Chambre des métiers de la Guyane de 1982 à 2000. Cet ancien bijoutier a été impliqué dans la formation professionnelle. Il fut par ailleurs premier et deuxième adjoint au maire à Cayenne. Il a reçu de nombreuses distinctions, notamment celle de la Légion d'honneur. Richard Ouassim, véritable autodidacte, n'a jamais oublié d'où il venait, lui qui nous a quittés le 23 octobre à 87 ans. Le monde musical également a perdu quelques-uns de ses représentants. Membre fondateur de l'Orchestre des Mécènes, ancien batteur des groupes OIAC et AKUMON, André Polony s'en est allé le 16 avril. Il était âgé de 63 ans. L'année 2018 a particulièrement été éprouvante pour la chorale Henri et Marie, qui a perdu deux de ses membres en moins de six mois. Deux membres issus de la même famille, le père et la fille. Henri-Félix, trompettiste, c'était le 4 mai à l'âge de 70 ans. C'était le cofondateur du groupe avec son épouse Marie. Disparition également de Diane Félix. Elle avait intégré le groupe à l'âge de 8 ans, puis est devenue soprano, soliste et chef de chœur. Cette enseignante avec une voix remarquable est partie à l'âge de 44 ans le 29 octobre. Cette chanson « Pas joué qu'elle en moi » a révélé Jean-Luc Silou au grand public en juin 2007. Une composition qui lui avait permis de remporter le concours 9 semaines et 1 jour et qui fait partie désormais du patrimoine du Yanné. Ce grand représentant de la musique traditionnelle nous a quittés le 4 juillet à 49 ans. Il nous laisse de mémorables compositions, ponctuées, de messages. Autre musicien disparu en 2018, Louis Banis, le 6 septembre à l'âge de 60 ans. Cofondateur du groupe Inspiration avec son épouse Iliana, cet auteur-compositeur a permis à ce duo de remporter deux lindes d'or en 1993, meilleur album et meilleur groupe. Il proposait d'être engagé pour la plupart de ses compositions. Au niveau sportif, Julien Raymond, 22 ans, en balleure de l'ara de ma courrière, est décédé le 16 mai. C'était un jeune pétri de qualité. Cofondateur de la ligue de volleyball de la Guyane, Jean Dalfras s'est éteint le 10 septembre à l'âge de 73 ans. Très respecté dans le milieu, il a remporté avec l'équipe masculine du sport guyanais 17 titres consécutifs de champion de Guyane de volleyball. Raymond Gaille, un des meilleurs pongistes de Guyane dans les années 80, est décédé le 26 septembre. Il était âgé de 57 ans. Il avait fondé le cercle pongiste de Cayenne. Deux footballeurs nous ont quittés. Alain Lescaux, 59 ans, il a fait les beaux jours du club colonial. Il s'est éteint le 16 octobre. Et aussi Cyril Régis, décédé également à l'âge de 59 ans, en Angleterre, le 14 janvier. Ce natif de Marie Passoula avait opté pour la nationalité anglaise. Il a évolué dans de nombreux clubs britanniques. Ce guyanais a porté à cinq reprises le maillot de l'équipe d'Angleterre. Il a remporté par ailleurs la Coupe d'Angleterre avec l'équipe de Coventry en 1987.